pour voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité tapez www.kazarema.fr Shalom à tous nos bien-aimés qui sont branchés dans le monde intérieur pour nous suivre dans cette émission Porté Parole où nous passons chaque fois pour vous parler de la part du Seigneur vous apportez quand même des messages que nous avons reçus de la part de notre père, l'apôte Vomutou Mokalombo c'est ce qui fait que nous ayons cette émission Porté Parole Porté Parole est une émission où nous venons quand même expliciter les messages que Dieu a donnés à son serviteur l'apôtre Vomutou Mokalombo et je suis passé, c'est toujours, aujourd'hui plus tôt, je suis avec mon frère, le pasteur Moïse où nous avons partagé avec lui cette émission et bilingue c'est une émission où tout le monde est l'homme de Dieu, l'apôtre Vomutou Mokalombo et nous bénissons Dieu pour tous ceux qui nous ont suivis c'est renette et merci pour vos commentaires cela nous pousse encore à vous donner encore la bonne nourriture la bonne parole pour votre édification pasteur Moïse et shalom et nous sommes encore dans notre émission Porté Parole il y a ceux qui sont branchés ils se retrouvent devant leur petit écran avec l'émission Porté Parole si vous pouvez quand même expliquer à nos amis qu'est ce que c'est l'émission Porté Parole pourquoi l'émission Porté Parole d'entrée de jeu nous remercions tous nos amis qui nous ont appelés et qui nous ont écrit et qui ont commenté l'élément que nous avions diffusé il y a quelques semaines vous nous aviez motivés n'est ce pas à continuer à vous servir parce que vous êtes en dehors de nos frontières et vous devez savoir ce que Dieu fait avec un homme qu'il a appelé au congo depuis une trentaine d'années répondant au nom de l'apôtre Léopold Mutombo puisqu'il est apôtre non pour l'église locale du ministère amène situé à Tinshasa place commerciale septième rue mais il est apôtre du seigneur pour l'église corp voilà pourquoi nous venons dans le cadre de cette émission Porté Parole partagé avec vous les merveilles de Dieu au travail de l'apostolat de l'apôtre Léopold apostolat qui s'est traduit par les trois types d'enseignement qui composent le message que Dieu donne à un homme la partie évangélique, la partie doctrinale et la partie prophétique et nous venons donc commenter, nous venons donc partager avec non seulement nos bien-aimés qui sont à l'extérieur par la voix des nets mais également dans le cadre de notre émission Porté Parole à la télé sur Artu donc aidez vos bénis, soyez branchés et prenez l'habitude de passer régulièrement ces cas arrièrement, vous ne manquerez pas de toucher quelque chose qui va contribuer à votre édification Oui, merci beaucoup mon pasteur Pasteur Moïse, la fois passée, tu me récouler un peu en bref, hein, sur la vision, la paix de l'homme de Dieu mais pour aujourd'hui, nous avons dit à nos amis, nous avons on va parler, c'est la délivrance, pasteur Moïse aujourd'hui, les gens entendent souvent la délivrance dans toutes les églises partout, on parle de la délivrance si on vous demandait, pasteur Moïse, qu'est-ce que c'est la délivrance ? comment on peut définir la délivrance ? merci mon nom, tout le nom est dans notre petit nom dans nos amis, les mi-gallés, nous avons désolvéné malheureusement, tous les biaths, nous avons dit nous avons désolvéné, nous avons désolvéné, nous avons désolvéné pour éviter qu'ils aient désolvéné ne nous insolvéné, on ne porte souvent attention à cela, nous avons désolvéné mon ami, nous allons-y à nous, et c'est la délivrance par excellence lorsqu'une personne s'est convertie en acceptant jésus comme son sauveur et son seigneur personnelle cette personne là est délivré de la mort il passe de l'amour à la vie il s'agit d'une délivrance qui est totale et la de l'analyse au camo la montagne à l'unala n'a le poteau ce qu'il faut la pêche à moi et à l'heure des manières complètes délivrance et il a été délivré qui n'est tout simplement dit sortir de l'emprise de combiner sa moto la c'est à mon bouton au camo la moto nami kaka tannoussou le parc a l'air molly mo pas de moto anna a quand même ni à mon ato benny délivrance n'a beaucoup c'est une action est délivré délivré c'est libéré c'est sorti quelqu'un sorti une personne de l'emprise de deux et pas il voit que mon travail qui condamné à acquis bloqué à cela qui captif la personne ne pouvait rien par elle-même il fallait donc une intervention en dehors de la personne pour que cette personne la retrouve la liberté et c'est ça cette action là qu'on appelle délivrance merci beaucoup mon passion mais passionner quelle différence a-t-il maintenant entre la délivrance et la décision des hôtels parce que aujourd'hui ce qui nous suivent ils savent que la porte bonnes moukala moussa moune n'est pas bien en français la décision des hôtels alors bouquet c'est une idée entre et coca mou la main n'a boubou qui dit tout me l'auto la décision des hôtels merci beaucoup pour la moto nama et à nous a simple d'autres que l'on va créer délivrance à l'action des libérés quelqu'un qui est sous emprise mais la décision des hôtels sera qu'ils allaient une vision et dieu donne que dieu a donné à son point l'apôtre leur rôle qu'il a traduit en série des leçons au total 40 dans cette vision là si je dois définir c'est qu'on entend par vision la vision apôtre à la base c'est l'oeil de dieu la vision c'est le but que dieu veut atteindre c'est ça la vision et la vision et à même l'oeil d'une communauté tout le monde doit voir tel que dieu veut que nous puissions voir c'est long qu'il a fait voir à celui qui l'a appelé et celui là doit communiquer cette vision là pour adhérer tous les membres de la communauté parce que c'est une vision qui doit être soutenu non seulement par la personne que dieu a donné mais là on parle ensemble la communauté aux besoins par l'ensemble de l'église si cette vision est pour l'église corps donc la décision des hôtels c'est une vision que l'apôtre léopold dans ses stratégies a coulé en forme des leçons au total 40 il dit bien l'apôtre qui a reçu cette vision que la décision des hôtels et zolanda but qu'on informer l'outil a béni beaucoup l'issue c'est le mode opératoire il ya beaucoup d'une à satan comment les forces les puissances du ténèbre s'acharnent sur l'homme pour lui imposer un certain nombre de soeurs la délivrance c'est une chose facile je dirais en quelque sorte parce que jésus dit même voici les miracles qui accompagneront c'est qu'ils auront que là on n'a pas besoin d'une vision tu vois qu'on constate qu'une personne a un problème on peut imposer les mains la personne est guérite on peut même dire des mots sortent et des mots par mais comment c'est des mots est rentré dans la personne quel est le rôle que c'est demain est venu jouer dans la vie de la personne là c'est une autre matière parce que la personne qui est victime ne sait même pas comment c'est des mots est rentré comment il est en train de vivre un certain nombre d'événements qui lui impose une situation donnée dans la vie il signe les événements sans pour autant connaître comment il s'est retrouvé dans les pièges de l'ennemi pour vivre ce qui lui arrive donc la décision est une vision on donne des enseignements et je peux même dire que c'est une vision anticipative elle n'est pas là pour les personnes qui sont déjà victimes et les personnes qui sont victimes et celles qui ne sont pas encore victimes vous avez l'information de sorte que vous ne tombiez dans les pièges de l'ennemi dont le but de la décision c'est frapper l'ennemi avant qu'il ne te frappe oui moi merci mon passion mais la fois passé vous avez donné quand même un texte au pire à texte de base à destruction on dit que la décision d'autorité à division aux ans principalement c'est un apportement tomo calombo mais base dans mon biblique et allé voir puis merci beaucoup va se donner le texte des références il ya destruction des hôtels tout le monde on a livré à juges au chapitre 6 l'ancien testament de demander à partir du premier verset de commande comment les choses se sont passés qui n'a sûrement pas commis le but ce qu'ils font un peu ça moi historique la texte one banne à israël pas ça qu'ils m'aient c'est vrai qu'ils ont été d'un bain une fois qu'ils vont passer à boulou yaba magia n'est pas comme l'unique et la main des magasins six puissantes c'est l'israël et tout ce qu'il est en train de produire les magasins venez les piller cette situation il y avait avait dû au moins sept ans au bout de sept ans la parole dit l'éternel vint il vint il apparaît à un homme répondant au nom de gédéon pendant que celui-ci battait les formats pour le mettre à la boue des magasins l'éternel lui apparaît dans l'éternel et quand l'éternel lui apparaît l'éternel lui dit vaillant héros l'éternel est avec toi vaillant héros il ya un anio moulin mon long généant à s'exclamer à éternel c'est l'éternel pourquoi toutes ces choses nous sont telles à l'éternel c'est qu'il y a il paraît à un goût de la soport a été plus sale à goût bt matak à t l'un point où l'on va me quand même au nez pour tout le démarre c'est l'un et l'éternel 1 contre mon livre ou ni la plus que bon l'on est où depuis la photo dix ans l'un coup pour l'exat d'une 20 ans donc qu'est-ce qui se passe puisqu'il a l'occasion de s'adresser à dieu il va des détails il va voir l'information si l'éternel est avec moi pourquoi toutes ces choses nous sont elles arriver il est à la quête d'une information je suis en train de subir je suis en train de s'ouvrir je suis toujours malade je ne voulu pas rien ne marche mais qu'est ce qui se passe qui est généreux fils de la promesse en vertu de l'appel entre dieu abraham isaac jacob il a toutes les promesses mais là il se retrouve dans une situation inconfortable une situation de misère et de malheur il veut savoir pourquoi il pose la question à dire pourquoi toutes ces choses nous arrive tels dieu vous les mener quoi les sorties de cette situation de domination d'arrêter régné à s'attendre que la bomou non seulement il ya gédéon mais sur l'ensemble de la nation parce que la situation était générale où tous les enfants d'israël et les ténèbres du va avec la force que tu as car c'est toi qui va délivrer israël c'est pour cause mon accueil ma cambo est allé délivrance s'il faut le dire comme ça n'importe qui ne peut pas délivrer et voir les résultats délivrances la nation était sur domination donc ils ne pouvaient pas se dégager du jour impogés par des manadites dont il a fallu une délivrance et c'est l'éternel qui choisit la personne pour la délivrance il fait son choix c'est généreux il va ya héros gédéon n'a pas encore combattu dieu les qualifient damas ont qualifié gédéon avant du tomba gédéon a évité dans la mine si il ya une force et c'est avec cette force là que tu vas délivrer les enfants d'israël et gédéon ne s'arrête pas là il continue il avait un tableau il avait fait un constat il dit ma famille est la plus petite et la plus pauvre dans manassé et moi dans la maison de mon père je suis le plus petit tu vois donc il est entré non seulement la situation était générale par rapport à la nation au niveau de la famille qui avait des problèmes dans la maison de son père il avait des problèmes j'ai vu l'on en avait ras le bol je suis le plus petit je suis condamné à être le plus petit dans la maison de mon père je veux savoir et l'éternel va dire acheter détruit l'hôtel des balles qui est à ton père dieu lui indique l'on a la cause par rapport à la famille et la maison de ton père vous avez un problème c'est l'hôtel l'alliance qui existe entre ton père et balle qui est consacré par un hôtel et cet hôtel qui est un lieu de culte c'était tel qui est un lieu de sacrifice cet hôtel qui est un lieu d'offrande votre père vous a sacrifié votre père vous a offert votre père vous a imposé un certain nombre de souffrances parce qu'on ne peut pas parler d'un hôtel s'il n'y a pas des victimes on ne peut pas parler d'hôtel s'il n'y a pas un dieu on ne peut pas parler d'hôtel s'il n'y a pas un sacrificataire on ne peut pas parler d'hôtel s'il n'y a pas d'offrande à son nom ils vous avez bien parlé est ce qu'il n'y a pas moyen de bataille au précisant l'agédéon tout nimi mais pour illustrer à mon avis courante et allé l'eau parce que au piscine démolaté qu'on a beau moyen généron tout le monde mais la vie à l'élo n'est les bonnes grosses à rôles au cas des noms ont passé à l'obé la vie courante pour lui vous voyez à l'éboune tout à l'applant que c'est une bonne famille la ville a frappé la pauvreté toi tu as fait l'effort qui est arrivé en europe toi tu as fait un effort qui est arrivé à paris à l'eau dans le état d'unis j'aime chez vous mais quelle est la situation entre toi et le reste de membres qui sont restent au pays tu es en europe mais tu t'as sort pas les autres sont en europe ils ont déjà des besoins du chassin ils sont capables d'envoyer une petite voiture ils sont capables d'envoyer régulièrement de l'argent mais quelle est la vie que toi tu mènes en europe c'est une condition imposée à toute la famille malgré que tu as réussi à te retrouver de l'autre côté mais tu as le même des nommiers des communes tu as le même problème avec ceux qui sont restés ici tu as quand même réussi à te marier mais où sont les enfants c'est comme tous ceux qui sont restés au congo vous avez un problème vous avez un dénominateur marié un dénominateur commun tous vos mariages ont été sacrifiés vous arrivez quand même à vous à vous à vous marier mais après vous divorcez pourquoi parce que l'homme ne se contentera pas de la femme qui ne lui produit pas des enfants il va se débarrasser de toi et tu apprends accueillir ça qu'est une de tes cènes à la même pour pas les mêmes problèmes des cousines des cousins je ne sais pas moi vous avez tous le même dénominateur c'est la famille j'ai duré ma famille est la plus pauvre à menacer et de moi aussi je suis condamné à être pauvre malgré les efforts que je suis en train de faire je ne me retrouve pas parce qu'il ya un problème et l'origine du indique l'origine à j'ai dit c'est l'autel qui est à ton père que tu dois abattre que tu dois détruire mais comment va tu détruire l'hôtel n'a un mot d'un bain qui va avec la force mais tu as donc si tu n'as pas cette force là tu ne sauras pas battre détruire cet hôtel il faut que dieu te donne la force qui te donne l'ordre et c'est comme ça que tu as le résultat merci beaucoup mon passé je crois que bande de bataille où l'on dit quand même espèce à passer mois il est libre matriculé n'a pas les décisions des hôtels tourniquent qu'un maman pour ma pression histoire j'ai déroulé au mambo canaier n'a pas sur l'israël mes familles n'est pas les familles a pas le tourné qui n'a déjà 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 été au tapé c'est une somme au calombe à zéro pc sur l'information tournée pas quand même la base il m'aura problème la visseau n'est pas sérieux à rosa pour voyager à la musique a mais comment bien qu'on dit qu'à moca me m'a camozeur de raconte il y a des gens qui sont même loin d'ici parce que mais arrive à carré à congo l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à la moca est attirée avec sa bossée mais matamouna y est amoureux la gare et je vous m'achetez à saint moïse alors maintenant on tourne dans les animaux qu'est ce qui fait la particularité maintenant il ya des choses des hôtels par rapport au service général de la délivrance parce qu'il voit qu'une introduction au pays de plusieurs délivrances c'est l'action de libérer quelqu'un qui était sous l'emprise mais maintenant différence n'est entre des choses des hôtels n'a pas ces services soit délivrance et oui la décision des hôtels a une finalité et la décision des hôtels et que de la vie à la porte à une fille ce qui intéresse dieu c'est pas de te délivrer l'état protection les enjeutements des blocages et de laisser comme ça jésus est venu nourrir à la croix non pas pour nous enrichir pour faire de nous des milliardaires pour que nous avons des maisons pour que nous nous marions non c'est pas pour ça que j'ai vu le monde jésus est venu au monde pour d'abord sauver nos âmes croix au Seigneur et tu seras sauvé donc qu'une personne se réponde c'est non qu'un jean 3 16 car Dieu a tenté qu'il a de l'étranger à fait que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il est la vie et donc la finalité c'est d'aventurer les salles d'abord voilà pourquoi l'apôtre dans toutes les éditions de la décision des hôtels que nous appellons de céder les sons nous en sommes au du 7e et très bientôt à partir du 19 janvier et 19 juin ça sera la 18e les sons et la deuxième de l'année 2013 l'apôtre a toujours lancé l'appel que les gens se décident pour ou contre la croix que les gens acceptent que jésus comme seigneur comme sauveur quand la personne décide d'accepter d'ouvrir son coeur pour accueillir jésus comme son sauveur quel est notre gavard des responsabilités c'est d'amener cette personne là dans les eaux du baptême c'est à dire parce que le baptême c'est l'identification à la mort et à la résurrection de jésus amener la personne à s'identifier par l'amour et la résurrection de jésus dans les eaux du baptême et après prier pour les baptêmes du saint-esprit que cette personne là devienne membre de l'église corps de jésus par l'esprit comprenez un tir un corinthien 3 nous dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de dieu par l'esprit de dieu qui vous habite celui qui a son esprit l'eau appartient celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas de nous devenons propriété de dieu quand l'esprit qui est le saut de la partenance pour le jour de la répension de la rédemption nous est donné nous sommes acquis nos noms sont écrits dans les livres de vie et c'est à ce moment là que nous entrons dans l'église locale où dieu a établi un nom pour qu'on devient maintenant disciple on est inscrit dans une école où on vient suivre les enseignements selon les programmes soit mercredi vendredi mercredi jeudi vendredi dimanche mardi jeudi dimanche on est disciple maintenant on est maintenant enfant nés dans une famille où il ya un homme de dieu qui va s'occuper des taux d'état croissance spirituelle d'état vie chrétienne dont vous devenez enfant de dieu membres d'une communauté donnée ou maintenant vous devez commencer à travailler pour parfaire les salis que dieu vous a accordé du fait de l'avoir accepté comme votre sauveur par l'étruchement de cette grande vision appelée la discussion des hôtels c'est ça ça la finalité parce qu'on voit tout à lui une délivrance même nombre qu'on soit quand on parle de délivrance il faut suivre d une série des séances des prières de jeunes des fois ça va prendre un jour une semaine un mois 21 jours et de la destruction ça se passe comment ce qu'il faut indiquer pour que ceux qui nous suivent comprennent que la différence qui existe en termes des résultats relève de la différence aussi qui existe dans ce qu'on appelle les ministères nous avons deux types de ministères nous avons les ministères charismatique et nous avons les ministères onctionnel c'est comme ça que vous voyez certains pasteurs qui sont pasteurs par des charismes recommande soit c'est lui même qui va observer un programme de jeûne d'une semaine où il va demander à la victime d'observer un programme de jeûne les trois jours à sec et moi je vais prier pour toi donc en condition de la délivrance par l'observance d'un programme de jeu il s'agit là d'un pasteur charismatique il a besoin d'être investi d'une puissance avec laquelle il va faire face aux problèmes spirituels de la personne qui est venu devant lui mais vous avez c'est qu'ils sont véritablement appelés par dire et qui aurait si l'onction et qui a juste d'un seul après les ministères onctionnel celui là n'a pas besoin de gêner peu importe le degré d'état possession de ton envoûtement aussitôt qu'il te présente devant lui tu peux automatiquement être guéri délivré libéré c'est comme ça que ce monde a j'ai eu aussi à outil qu'on a eu pas connaître transfiguration dans la petite rassure à coucher baille et colis va échouer qu'à y amour quoi qu'à épilepsie papa il y a des avis non mais qui la moelle n'a pas la paille et colo d'un coquillo camola et qui c'est disciple est encore carismatique parce qu'il n'avait pas l'onction pourtant les mêmes disciples jésus les renvoyer aller avec les pouvoirs ils sont revenus avec un rapport nous avons vu même l'état le diable est tombé comme l'éclair ils ont vu le diable est tombé comme l'éclair mais devant un cas d'épilepsie ils n'ont pas pu et quand le papa dit j'ai amené mon fils qui a un problème tes disciples n'ont pas pu les guérir jésus à guérir et après les disciples lui reprocher seigneur pourquoi n'avons-nous pas pu guérir cet enfant tu vois et c'est là où le passé doivent comprendre que tout passé ne doit pas faire ce que l'autre fait parce que vous n'avez pas le même type d'appel vous n'avez pas reçu le même type d'appel toi tu es servite de départ conviction l'autre a réussi un appel par révélation ou par apparition dieu ne va pas marcher avec vous deux de la même manière je ne sais pas si je me fais comprendre alors qu'est ce qui se passe le seigneur va dire non la catégorie des démons qui était responsable de ces problèmes d'épilepsie ne sont pas si vous ne gênez pas vous devez gêner pour que ces démons à vous soit soumis oui mon passé vous dit que vous devez gêner qui qui devait gêner les disciples c'est les disciples qui devait gêner il ya des courants ou quelqu'un qui a un problème pas soumettre ce qu'on a programmé pour la gêne à trois quatre jours mais qu'on a isolé qui a monté parce que mais c'est une mauvaise interprétation des écritures ce sont les disciples qui ont posé la question le papa n'a pas demandé pourquoi tes disciples n'ont pas pu guérir mon enfant il a dit que des disciples n'ont pas pu guérir mon enfant jésus a résolu le problème les disciples à l'heure tous sont venus demander pourquoi n'avions nous pas réussi à délivrer et les seigneurs a parlé du jeune n'ont pas au père de l'enfant politique et non tu devais amener ton enfant dans un état de gêne c'est pas ce que le seigneur a dit à ses papas là il ne lui a pas dit non c'est de ta faute normalement tu devais venir avec ton enfant dans un état de gêne il n'a pas dit comme ça mais il a dit plutôt du simple c'est vous qui deviez gêner pour obtenir la puissance qu'il fallait pour booster dehors ces démons qui étaient à l'origine de l'épilepsie de pour le parent la fin avait un problème mais il ne savait la cause il avait aussi besoin d'informations jésus dit il a fallu gêner c'est les disciples qui devaient gêner mais lui même les gêner quand il a chassé ces démons là il avait observé un problème le jeu non parce qu'il agissait dans un ministère optionnel au jour de sa chaire il a dit l'esprit du seigneur et sûrement il m'a ou un pour il avait cette option et en vertu de cette tension là il a exercé de l'autorité si c'est des mots c'est des mots et parti mais les mêmes disciples plus tard apôtres nous les avons vu aussi chasser des démons sans pour autant observer des programmes de gêne et c'est le cas avec l'apôtre l'épaule aujourd'hui c'est ce qui dérange un peu beaucoup de pasteurs nous demandons à nos chrétiens débrouiller autant de jours mais comment c'est fait qu'il apporte quand il demande aux gens de venir assister à ces campagnes de discussion il n'énumère pas qu'il faut venir dans un état de jeûne même s'il faut demander aux gens de venir dans un état de jeûne il leur dit vous pouvez manger du matin dès qu'il est midi ne prenez plus rien quel est ce qui est écrit ce programme de gêne là qui commence et 12h à 18h et dieu opère des miracles parce qu'on est par rapport toujours à des choses des hôtels ma résistance et aux destructions et de produire la vie à banane ensemble c'est qu'ils viennent là bas qu'une chance à un ministère en même même à prier environnant comme braza angolas qui suivent l'apôtre de près quels sont les résultats palpables que la destruction a produit de la vie des j'en veux rassurer d'une chose en réponse à cette question la chose qui intéresse l'apôtre beaucoup plus ce ne sont pas le miracle c'est le salut que jésus accorde à ceux qui répondent aux révélations de la partie c'est le salut que les gens se décident pour la croix que les gens abandonnent les péchés qu'ils ont accepté jésus de la tête qu'ils soient baptisés dans l'eau qui coule au nom de son de jésus qu'on pria pour eux pour l'effusion du saint-esprit et qu'ils adhèrent soit l'église du ministère amène ou soit ils sont libres de retourner et lui-même le dit si vous considérez que les ministères amène vous convient pour votre croissance personne ne va vous blâmer au cas contraire si vous comptez que là où vous venez vous avez un passé qui est responsable par rapport à la perfectionnement au perfectionnement pardon je ne sais pas moi de votre salut vous pouvez rentrer normalement donc ce qui intéresse l'apôtre ce n'est pas le miracle parce qu'il faut indiquer qu'en termes de miracle c'est pas aujourd'hui que l'apôtre vu les miracles nous étions à un des toits à l'époque où un dimanche nous avons vu une nuée nous enveloppé en plein cul pendant les jours nous avons vu une nuée nous étions à saint-thérèse dans les cas de la visitation des villes on a vu l'arc-en-ciel et les clics au navire nous avons vu cette image là de cette cette enfant qui est mais sans sexe à qui dieu a donné le sexe cet enfant qui est en train de me dire à ton papa papa la maman était désespérée elle a dit au papa non tu peux aller avec l'enfant moi j'étais avec l'enfant par ci par là rien ne s'est passé donc je suis fatigué je n'irai pas heureusement que le papa était déterminé il ne savait pas que c'est c'est c'était aussi le jour que dieu avait choisi pour les surprendre agréablement donc il ya tellement de miracles mais ce qui intéresse l'apôtre ce ne sont pas ce miracle c'est le plus grand de tous les miracles c'est à dire le sali que christ accorde parce qu'il est apôtre pour garantir les salis et parfaire ces salis dans la vie de chrétien merci beaucoup mon passé robic ce qui intéresse l'apôtre c'est pas les miracles mais c'est les salis mais si on vous demandait au passeur moïse de nous définir des miracles les miracles fait c'est quoi parce qu'elle est l'opinion tout le monde parle des miracles mais les miracles comme à l'apôtre pour mon colombo alors qu'on définit miracle parce que dans mon cas où il y avait un homme qui avait qui a fait en quatre ans avec l'artiste et mon autre en quatre ans à la liste mais lorsque le vénage sur des hôtels par une simple prière c'est qui se qu'est là a disparu et l'homme en question est devenu réel alors qu'est ce que comment vous définissez le miracle mon pasteur merci beaucoup les seigneurs de gloire christ a dit celui qui croit en moi fera les oeuvres que j'ai fait là il faut établir la différence d'abord qui existe entre les oeuvres là dont christ a parlé il ne s'agit pas des écoles des offerts les nains je ne sais pas moi des hôpitaux il s'agit bien évidemment des miracles comprenez oui c'est comme ça que la bise de nous dit que beaucoup d'autres miracles avait été accompli devant témoin c'est à dire les disciples pendant l'exercice ministère et des jésus beaucoup d'autres il y avait des miracles d'autres il y aura beaucoup pas beaucoup de miracles beaucoup d'autres miracles de ça dit c'est que la bible nous présente comme miracle c'est pas tout ce que les seigneurs a fait il y avait encore d'autres un très grand nombre mais qu'on n'a pas n'est ce pas répertorié qu'on n'a pas écrit on dit même que nous s'il fallait les répertoriés lui la nature d'un bien ne suffirait pas pour les contenus donc les seigneurs a fait autant des miracles et les miracles on en disconde des titres nous avons les miracles du jugement et nous avons les miracles des miséricordes et tout ça ce sont des enseignements que nous devons donner les exemples nous devons donner pour que ceux qui nous suivent comprennent parce que nous réalisons que même les passeurs comme les chrétiens nous n'avons pas assez d'informations et c'est ça le rôle de la décision de ce point c'est à dire donner l'information qu'il faut pour que les gens comprennent la doctrine des miracles c'est tout un problème connaissent des manières superficielles et ce voilà pourquoi certains sont carrément en train de faire l'apologie du diable alors que jésus a dit tout est possible à celui qui croit rien n'est impossible à dieu mais quand on voit c'est un miracle l'apôtre prier pour un enfant l'enfant est rentré à la maison l'enfant était même dans la foule de la prière à la maison là bas et cet enfant qui était sorcière et sorcière à quelques cent de janvier on dit non ça c'est pas biblique c'est de la magie on fait l'apologie du diable parce qu'on est limité et on ne connaît pas que dieu lui-même qui t'a appelé si seulement il vous a appelé avait lui même dit que rien ne lui est impossible et rien n'était impossible à toi celui qui l'a appelé dans l'exercice de ton ministère nous dit non ça vraiment je ne peux pas faire les miracles et c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer quand on explique un miracle et ce n'est plus un miracle un miracle c'est du surnaturel quelque chose qui dépasse l'entendement c'est un peu comme la manne dans les déserts le peuple se pose la question qu'est ce que c'est l'explication de la main qu'est ce que c'est ça c'est quoi ça qu'est ce que c'est depuis quand les ciels peut-il fabriquer des peines nous envoyer pour la bouffe dans les déserts caisse donc un miracle et ne peut pas être expliqué si on explique un miracle ce n'est plus un miracle c'est quelque chose qui sort de la lumière qui dépasse la compréhension humaine qui relève l'issue sur les miracles qui sont bibliques et quels sont les miracles qui ne sont pas plus parce qu'il est là il ya des gens qui disent que oui le miracle c'est vrai que c'est dans la vie humaine c'est que nous voilà décision de l'hôtel là en tout cas c'est ce sont des miracles qui ne sont pas biblique la sommeuse quels sont les miracles qui sont bibliques et qu'est ce le miracle qui ne soit biblique en passeur c'est dommage il faut l'indiquer le souligner tout de suite que c'est vraiment dommage je ne sais pas si celui qui dit que ceci est biblique cela n'est pas biblique est-il pasteur ou un chrétien tout court parce que la face est l'impacteur doit comprendre la bible doit comprendre la parole de dieu différemment d'un chrétien c'est lui qui doit éclairer un chrétien alors quand tu sais pas c'est qu'il dit que ces miracles et si on n'est pas biblique voilà pourquoi je crois pas voilà pourquoi je conteste je considère qu'il s'agit là d'un bébé spirituel à qui on doit arracher la bible qui on doit arracher les normes il faut retenir c'est là bas qu'on l'enseigne pour l'encadre qu'on explique encore les choses savez les seigneurs jésus a eu beaucoup de problèmes avec les pharisaies parce que les pharisaies étaient bornés ils étaient carrés par rapport à la loi de moïse et par rapport à la torah on n'a pas vu des miracles ouais le cas les seigneurs venus qu'est ce que les gens ont dit qu'est ce que les pharisaies est un peu dédié en d'autres termes c'est pas biblique ça on n'a pas vu dans la loi jamais on a récité quelqu'un moi je n'ai pas fait ça jamais un par le titre avait marché jamais elle avait doux qu'il est cette nouvelle voilà ce qu'ils disent qu'elle est cette nouvelle doctrine qu'elle est cette nouvelle doctrine qui consiste à prier pour les aveugles qui consiste à chasser des mots d'écho nous n'avons pas vu notre prophète majeur moïse des choses comme ça ils étaient dans une dispensation sans pour autant les connaître qu'est ce qu'une dispensation c'est la manière de faire de dieu dans une période c'est la manière d'opérer de dieu dans une période dieu et multisystème dieu n'est pas uniforme dieu ne revient pas si les mêmes choses autant de fois non il est multisystème quand il est sorti il a opéré avec moïse du temps de la loi d'une manière parce que lui-même dieu n'a pas moi je ne l'a pas vu de face moi il est sorti de l'éternité les rentrer dans l'état pour le salier de l'homme il est venu à la quête de l'homme avec qui les vivants avaient été consommés dans les jardins dieu a changé la manière de faire il est entré d'agir face à face avec l'homme et les miracles ont suivi les miracles et des agents publicitaires et à l'île au bas dans l'âme quand dieu opère un miracle avec quelqu'un dieu veut tout simplement attirer vers la personne pour que le message que dieu lui a donné passe nous le miracle c'est juste un appât voilà pourquoi nous contestons tout miracle qui ne procède pas de la parole jésus a dit voici les miracles qui accompagneront les miracles accompagnent quoi la parole s'il n'y a pas de la parole le miracle est là nous allons nous réserver pour croire que c'est vraiment un miracle vous comprenez et le sénére a dit si vous ne croyez pas mes paroles croyez mes fiches comme à quoi des miracles et beaucoup de gens ont suivi les jeunes non à cause du discours mais à cause du miracle mais après avoir opéré le miracle il a reproché la parole que tu vois la chose essentielle pour dieu c'est pas les miracles c'est la parole comprenez c'est la parole car au commencement c'était pas le miracle au commencement c'était la parole et les miracles ont suivi après mais passion moïse parlant des miracles et quand des gens suivent la porte comme tu as dit là les hommes mal affermis d'autres disent que non on ne connaissait la porte comme un homme qui avait qui est qui pêche plus le mystère de dieu on le voit opérer des miracles et puis ces miracles sont un peu bizarre c'est comme si la porte a touché aux choses interdites est-ce qu'aujourd'hui à kinshasa il ya des hommes de dieu qui croient à la porte le bonheur par rapport à ses travaux de la discussion telle je crois que vous avez remarqué que je ne vous ai pas donné tous les détails par rapport à la question que vous avez donné parce que nous allons élaborer un enseignement par rapport aux miracles en profondeur on aura une mission plaise à dieu où nous irons en détail et profondeur par rapport aux miracles ceci est biblique ceci n'est pas boulot j'ai juste dit que nous il est venu avec la loi et à partir de la loi moïse qu'elle est une doctrine pharisaïque l'enseignement est venu il est sorti de la loi pharisaïque il a instauré une doctrine appelée le christianisme dans laquelle nous nous trouvons tous les dents et les pharisiens n'ont pas compris ils étaient aussi en train de dire c'est pas biblique c'est pas biblique il est dommage que nous nous enquêtons compte nous comptons parmi nous des gens qui se comportent comme les pharisiens même le seigneur quand les jeunes noms là au abida qui l'a mis sur cette aveugle des ans il a eu des problèmes avec des pharisaïens jésus n'est pas venu se défendre pour dire il est en train de demander comment a-t-il fait explique nous comment il a fait comment pour que tu vois est-ce que réellement toi tu étais avec les naissances jean neuf est-ce que vraiment tu étais avec les naissances non on ne croit pas ça ça doit être un montage donc non maintenant on saura si c'est vrai il faut qu'on appelle ses parents ni c'était votre enfant vous confirmez vraiment qu'un beau travail avec alors expliquez votre enfant est devenu voyant comment l'on était né avec c'est ça le pharisiens ils aiment des explications et le seigneur n'a pas donné l'explication aux pharisiens habitué sur moi dans la queue l'enfant dit mais finalement je vous avais dit l'homme qu'on appelle jésus il m'a appelé il a appliqué de la bouée sa salive il l'a mis dans mes yeux il m'a envoyé dans les réservoirs maintenant je vois que vous voulez que je vous dise encore quoi il n'était pas satisfait des réponses que le seigneur est entre l'enfant était le bénéficiaire de la délivrance lui-même a témoigné et lui même défendu son témoignage ce n'était pas suffisant pour jésus devait venir de leurs problèmes ce n'était pas le miracle mais le problème c'était jésus parce que il annihilé leur doctrine au prophète une autre mais c'était une question de dispensation oui par rapport à dispensation de la vie des autres est-ce qu'aujourd'hui à kinshasa cette dispensation est acceptée par la prison qui noise mais le peuple n'a aucun problème c'est ce qui justifie l'angouement que nous avions aujourd'hui à la 7e les débordements cette croissance extraordinaire qui vit les ministères amène nos cultes commencent à 5h30 nos clics commencent à 5h30 le dimanche l'occulte commence à midi le mercredi jeudi et vendredi et c'est des foules immenses qui accourent de partout jamais on a vu dans l'histoire et l'église à réveil des gens partir des bras à vie des pontes noms pour venir prier à kinshasa déjà partie des casse à moule partir des matadi de baume de tchela déjà partie de gourmand pour venir prier à kinshasa et aussi t'es arrivé d'une rencontre dieu satisfait les attentes dieu les délivres ils sont assurés de leur salut ils répartent totalement délivrés et deviennent des agents publicitaires aujourd'hui tout pasteur s'insère c'est que c'est l'heure de l'apôtre c'est la dispensation de l'apôtre comme l'apôtre la petit bien expliqué mon père l'apôtre l'apôtre la c'est bien expliqué que dieu travaille avec ses points de manière cyclique à une période par rapport à l'église du réveil de notre pays c'était le passé continue il faut être honnête même si les hommes de dieu congolais qui ne sont pas honnêtes ils aimeraient des témoignages de l'autre sur l'autre à titre et posthume quand celui-ci est devenu inconscient c'est à ce moment là qu'on viendra avec des discours c'est l'hypocrisie il faut rendre témoignage à quelqu'un de son vivant et le passé coutume aïe le vent en pauvre dans cette ville et quelque chose a les passés sur nous n'en parlons pas les passés sur nous les passés mondiaux mondiaux ils ont eu le vent en pauvre dieu fonctionne avec ses serviteurs de manière cyclique à une époque c'était le passé à une être propre mais chaque passé doit savoir comment capitaliser l'époque où le moment avec les clétons avec lesquels n'a pas de salarié pour que après cette époque là pour disparaître la sénité c'est peut-être là le problème où l'apôtre a dit que l'homme de dieu congolais un problème du mental dès que dieu commence à faire avec lui il devient fragile il a des ouvertures avec des politiciens il ne sait plus se maîtriser il devient bavard et la population qui vous suit finira par vous sanctionner parce que vous devenez trop bavard alors plutôt que de vous attarder à l'essentiel c'est-à-dire savoir gérer la grâce l'abbé de l'homme dit que la grâce de dieu est trompée mais aujourd'hui c'est la dispensation de l'apôtre et l'apôtre est conscient de ce que dieu est en train de faire avec lui il est tellement responsable et discipline et c'est pourquoi malgré toutes les attaques malgré tout le merveille qu'il est en train d'expérimenter avec dieu il est calme il ne parle pas il observe jusqu'où son dieu l'amène alors pour terminer mon passion qui 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 a besoin des services ou d'être de prendre part dans ces campagnes d'adresse des hôtels c'est un peu destiné à qui cette campagne coïncide avec la période de vacances heureusement beaucoup de ceux qui nous suivent de l'étranger qui se sont retrouvés dans ce qu'ils ont été en train de dire par rapport à gédéon qui disait pourquoi toutes choses ne sont-elles arrivées et c'est fait que vous vous êtes retrouvé peut-être que votre famille est problématique il ya tellement des réalités spirituelles qui fait que vous ne vouliez pas la campagne de mars 19 juin jusqu'au moins dj jusqu'il serait très très certainement fin juillet donc profiter de votre séjour à kinshasa si jamais vous avez préoprogrammé de descendre à kinshasa fait un tour à limiter place commerciale c'est un ministère amène au kouttana campagne d'évangélisation et grande campagne de destruction des hôtels et c'est plus que dieu va te rencontrer pour te donner la paix dont il ya besoin et garantie de l'éternité dans nos portes et sont grandement ouvertes à toutes les confessions religieuses au monde évangélique dans sa façon à des comptes et tous sont attendus que ce soit les musulmans les catholiques le thème de joe va les kim bagui c'est tous sont attendus parce qu'elle apporte et apôtres pour vous dispenser la parole et cette parole là qui vous garantit la vie merci beaucoup je crois que vous m'en sommes à la fin de la mission d'aujourd'hui banque au boulain d'ibisson à bokebi mobile mais pas c'est moi et c'est peut-être de nous expliquer cette grande vision qu'il ya dans notre société où la porte moutre mokalombo il ya des choses des hôtels message d'un mois et puis un pacte inango et on a compris que cet homme de dieu a réussi quelque chose de très particulier au lieu de l'eau au lieu et bâtre bâtre bénéficiaire en gros je crois que dans d'autres émissions qu'on m'a dit mon bien aimé ici on va vous balancer le miracle vous verrez comment c'est l'idée de cet homme de dieu opère des choses et comment des foules répondent vraiment à la paix de cet homme de dieu pour aujourd'hui vraiment nous sommes à la fin que dieu vous bénisse alors si vous voulez si j'avais nous contacter mon pasteur ou contacter l'homme de dieu je ne sais pas s'il y a une adresse ou un numéro qui peut vous joindre je crois que nos amis de kazare moi que dieu les organisent ils ont nos numéros qui sont affichés il ne manqueront pas de les afficher et vous allez profiter de nous appeler une fois à kinshasa venez nous rendre visite au ministère mais septembre place commerciale l'apôtre aussi aux besoins pourra vous recevoir pour un entretien beaucoup plus élaboré c'est le soutien n'est pas payant pour prendre des rendez-vous avec d'apôtre c'est un rendez-vous qui n'est pas garantie étant donné la jeune a chargé de la pote mais aux besoins ça peut toujours arriver ce n'est pas payant c'est gratis l'agent la pote n'a jamais rien demandé à quelqu'un il a récit gratuitement et il donne gratuitement à tous ceux qui veulent recevoir des lieux et qui croient qu'il est apporté pour eux merci beaucoup je veux que nous sommes à la fin que dieu vous bénisse restez toujours branché dans cette chaîne dans chaque émission pour des paroles suivez nous et vous s'est rédifié que dieu vous bénisse et shalom à vous tous merci mon pasteur merci beaucoup que dieu vous bénisse à la prochaine à votre merci pour voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité tapé 3w point kazarema fois fr casarima point fr vous présente le groupe royaume éternel dans adorons le grand roi votre dvd est enfin disponible adorons le grand roi avec le groupe royaume éternel avec des chants tels que bénis le mariage royaume éternel royaume éternel c'est votre groupe un dvd pour toute la famille maman papa grand-père grand-mère ce dvd est pour vous royaume éternel un dvd disponible chez tous les revendeurs agréé mais c'est venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux leur ressent maman 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 rejetés maman 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 Enfin, le DVD intégral de l'album Dans ta présence, volume 2, du frère Maïka Lambaye et le groupe Shake in la Musique. Voici votre DVD intégral. Découvrez votre DVD. Découvrez votre DVD de clip intégral dans ta présence, volume 2. Découvrez votre DVD de clip intégral dans ta présence, volume 2. Une production de Kinexpress Une production de Kinexpress